Hello les petits chats, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo sur Roblox, on se retrouve pour de nouvelles aventures et cette fois il va falloir qu'on fasse des gâteaux. Je vais me transformer en pâtissière, moi qui ne cuisine jamais, pour faire des gâteaux, pour pouvoir m'acheter une jolie maison et pour la décorer comme j'en ai envie. Je vous montre ça tout de suite. On arrive ici, donc là apparemment il fait nuit, nous sommes dans le Baker's Valley, une petite vallée très mignonne où il y a plusieurs personnes qui vont être là avec moi et qui vont faire des petits gâteaux. Donc je rentre dans la salle principale, on a des petits clients qui sont là, qui sont déjà en train de manger des gâteaux. Moi je peux soit rester à l'accueil et les accueillir et prendre leur commande, soit aller faire directement leur commande et là il y en a beaucoup qui attendent leur gâteau. Donc je prends le dernier gâteau qui est là. Donc là je vois que c'est un gâteau au chocolat de forme carrée. Donc je sélectionne le chocolat et je sélectionne ma forme carrée. Je vais sortir mon petit plateau, récupérer mon gâteau et le mettre à cuire puisque sinon il ne va pas être très bon. Alors si je ferme le four avant d'avoir posé mon gâteau, c'est gênant. Voilà, je fais cuire mon petit gâteau. Une fois que mon gâteau a cuit, je le récupère. Il faut ensuite aller le démouler. Voilà. Une fois que je l'ai démoulé, pas besoin de le poser sur la table puisqu'on n'a pas plusieurs étapes. On n'a pas plusieurs gâteaux qui sont les uns par-dessus les autres. Ensuite on a une espèce de mousse verte. Je pense que c'est un gâteau chocolat pistache. Franchement ce verre-là, à part de la pistache, je ne sais pas trop ce que ça peut être. Je récupère mon petit gâteau. Il n'y a pas de fourniture. Donc c'est parti. Je l'envoie au cake boxer pour dire « Mon gâteau est terminé, c'est bon, vous pouvez livrer le client. » En ce moment-là on était un petit peu en retard. Et voilà. Oh, it looks too good to be true ! Donc là il a attendu longtemps, donc je crois qu'il ne m'a pas donné beaucoup d'argent. Mais il est content, il a eu son gâteau. Et nous on va regarder quel gâteau on va faire ensuite. Tenez, regardez celui-là, il est beau. Un petit gâteau chocolat orange. Donc là ça se corse un peu. Il faut trois étages à notre gâteau. Toujours du chocolat. Donc il faut un comme ça, un comme ça et un comme ça. Je ne sais pas si je peux faire les trois d'affilé. Voilà. Donc toi je te mets à cuire. Hop, c'est parti. Ensuite je récupère un autre. Voilà. Je te mets à cuire aussi. Je ne sais pas s'ils ont cuit là, si je crois qu'il a cuit. Si il a cuit. Après ce qui est pratique c'est que personne ne peut te voler ton gâteau. Donc tu le poses et t'attends. Hop, voilà. On y est, on y est, on y est. Je fais cuire le dernier petit morceau. Je commence à être rodée niveau gâteau. Je peux vous dire qu'hier je me suis entraînée. On s'est entraînée tous les deux avec Prodige. On a fait cuire plein de gâteaux. Voilà, maintenant ça rigole plus là. Hop, deuxième étage. Je vais récupérer mon troisième étage. Je le démoule. Parce que je me demande s'il n'y a pas une histoire de temps pour gagner un peu de sous quand même. Donc je suis toujours en train de me dire, allez il faut le faire le plus rapidement possible. Je fais couler mon coulis d'orange. Je suis dans les temps. Parce que plus on réussit la commande de manière rapide, plus on a de la chance d'avoir de l'argent et de pouvoir ensuite décorer sa maison. Ce qui est quand même un peu le but. Ensuite on va lui mettre des spaghettis multicolores dessus. Alors ça doit être cela. Ça j'adore. Quand ça tombe, c'est trop beau. Tourbilol ! Voilà. Est-ce qu'il est beau mon gâteau ? Hop, dans la machine. Et là j'ai gagné combien ? Tout à l'heure c'était 140. Ah, il est pas bien ? Ah si, 320. Voilà. C'est quand même carrément mieux que les 140 de tout à l'heure. Allez, on a un autre petit gâteau en route. Et après il y a des nouveaux clients. Voilà, par exemple là j'ai un client qui attend. Donc lui il veut un gâteau rond, une épaisseur, à la vanille, avec un coulis d'orange et des petites pépéronies multicolores. Voilà. Donc on va lui faire directement puisque c'est ma commande. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin donc ? Un grand gâteau. On a dit vanille. Vanille ou chocolat blanc au choix. Je voulais choisir. Est-ce que c'est plutôt un gâteau à la vanille ou un gâteau au chocolat blanc ? L'un dans l'autre je pense que ça va être très très bon. Pendant très longtemps j'aimais pas la vanille. Et maintenant j'adore ça. Hop. Ensuite, petit coulis d'orange. J'aime bien quand c'est qu'une étape comme ça, ça va dix fois plus vite. Coulis d'orange toujours. Je suis abonné au coulis d'orange. Parce que si vous lui donnez pas le gâteau exactement comme il veut, il est pas content et il va vous donner moins d'argent. Donc il faut vraiment respecter les commandes. Et bien prendre les commandes. Parce que si vous prenez mal la commande, bah forcément la personne qui va faire le gâteau derrière vous, bah le gâteau va être raté quoi. Il est beau je fais aussi. Non c'était moi ! Ah ah preups ! J'étais féeue ! Mille ! Ah oui là je commence à avoir un peu de sous là. Ok j'ai un peu de sous. 140 c'est tout ? Bah oui mais c'était un gâteau qui a un étage. C'est pour ça. Alors. Ah attendez on va prendre la commande du monsieur. Alors on a dit chocolat. Ah avec petite crème vanillée dessus. Pas de fioriture. Voilà. Et moi je vais aller prendre une petite voiture et je vais vous montrer ma maison. Euh je sais plus où sont rangées les voitures. Il y a un garage normalement. C'est là-bas. Il faut aller au petit garage qui est là-bas. Ah mais elle est où ma maison ? Ma maison était là-bas normalement. Elle était violette si je la vois plus. Ça c'est un peu inquiétant par contre. Ok. Qu'est-ce que vous avez fait de ma maison ? Attendez. Prodigément on habitait là-bas. Ça va pas du tout ça. Ça va pas du tout. Excusez-moi. Ah sélectionner une propriété. D'accord. Donc j'ai plus de maison quoi. Ok. Bah je déménage. Alors non. J'ai pas envie d'habiter là. J'ai envie d'habiter carrément plus loin. Près du magasin j'ai envie d'habiter parce qu'il y a un endroit où il y a un petit magasin. Et bah voilà. J'habite juste à côté du magasin ici. Voilà. Ça c'est ma maison. Ah bah voilà si elle revient. Ah elle est violette. C'est bon. C'est bon. Ok par contre là j'ai de la route à faire pour y aller. Alors c'est parti. Comme ça on pourra aller au magasin direct. Une fois c'est Prodiges qui conduisait. Donc je suis pas très très à l'aise. On habite pas tout près. Il va falloir remonter toute la colline je crois là-haut. Là-bas on a un petit magasin. Et ma maison doit être à côté. Ils ont des maisons qui pètent. Rouge et bleu là-bas. Ça fait mal aux yeux. Moi j'ai choisi une maison dans les violets. Au début elle était rose. Rose et noire. Mais c'est pareil ça flashait trop. Alors comme Prodiges j'en ai fait une toute en bois. J'ai dit allez je te suis. J'en fais une en bois et en bois et violet. On va aller au magasin d'abord. Hop. Donc là maintenant j'ai 1100. Par contre c'est pas donné. Il faut vraiment faire beaucoup de gâteaux. Mais une fois que je suis là je vais pouvoir sélectionner du mobilier. Et ensuite venir décorer chez moi. Par exemple le lit là il coûte 6000. Comment vous dire que pour l'instant nous n'avons pas les moyens. Je peux m'acheter des bambous. Moi je voulais un lit de place. Mais le problème c'est qu'ils sont super chers. Donc j'ai acheté la commode pour l'instant. Allez on va acheter le petit arbre. On est fou. Ah non c'est 1200. J'ai même pas assez pour acheter un arbre. La tristesse. J'ai peut-être assez pour acheter un canapé. On va acheter un canapé. Voilà parfait. Success. Je vais acheter la bébé lampe. Et la petite table pour aller avec. Voilà. Parfait. Comme ça je vais pouvoir aller mettre tout ça à la maison. Pardon monsieur. J'ai pas encore de lit. Mais les lits sont très très chers. Donc il va vraiment falloir saigner les gâteaux pour pouvoir avoir un petit lit douillet. Je sais plus où je suis du coup. Je suis perdue. Je crois que je me suis garée de l'autre côté. Et ma voiture doit être de l'autre côté aussi. Allez là ma maison. Je vois ma maison. Je peux sortir un petit plateau. Je peux même pas ramener le gâteau chez moi. La 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 la. Elle est quand même pas mal la maison. Le gazon est très très vert chez moi. Des Vovoria House. Welcome. Donc pour l'instant je vais placer les deux mobiliers qu'ils nous ont donné. C'est à dire une lampe, une chaise. Et comme vous pouvez le voir c'est un peu spartiate au début. Donc le salon je pense que ça va être là. Alors les couleurs on peut changer. Et furniture c'est ça. Donc là je vais placer mon petit canapé. J'ai aussi pris une petite commode. Je vais la mettre là. On va tout mettre là pour l'instant. J'ai une petite lampe. D'accord. J'ai plein de lampes minces. J'ai acheté deux fois la lampe au lieu d'acheter la petite table pour mettre la lampe. Il y a un peu beaucoup de lampes dans cette maison. Mais en gros voilà. Au fur et à mesure vous allez pouvoir décorer votre maison. Vous pouvez jouer avec vos amis. Ce qui est assez marrant. Nous avec Prodiche c'est vrai qu'hier on s'est bien amusé. On a fait des courses de voiture. Et on s'était installé juste à côté. Et puis soit lui prenait les commandes. Moi je commence à faire. Soit inversement. Donc c'est vrai qu'au moment on était sûr que les commandes étaient bonnes. Et ça c'était plutôt stylé. Enfin voilà. A peu près pour ce petit jeu. C'est un petit jeu tout simple mais sympa à jouer avec vos amis. Donc n'hésitez pas à y aller. Et puis à me prendre des petits screens quand vous avez fait votre maison. Ou quand vous avez fait vos premiers gâteaux. Mais c'est vrai que si vous avez des amis avec qui jouer. N'hésitez pas à y aller avec eux. C'est vraiment très très fun. Moi je vous fais d'énormes bisous. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !